Parce que mon poteau est Renoir, que ma cousine est bien typée Que ma daronne s'appelle Khadija, que mon daron l'a épousée Prenne pour une robe belle et blanche, aurait-il oublié le passé ? Un devoir de mémoire, des passages de l'histoire A ne pas négliger une déchirure des hommes Ne prenant pas pour la paix mais la violence Une constatation de dégâts et ils disent réformer la France Une certaine hospitalité n'effaçant pas ce côté extrême Devraient plutôt communiquer, transformer leur haine en poème L'identité En se fourgeant une identité, on exclut les autres Qu'on ne croit pas faire partie du même groupe Comment on se sent rattaché à une histoire Que ce soit familial, que ce soit national L'identité je pense que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on a vécu C'est nos racines L'identité elle peut être différente mais on est tous pareils pour moi Bien sûr après il y a aussi quelques détails personnels Qui vont te faire de pas une personne unique Qu'il y en a une Qu'il est goutillique ou qu'il est comme il a envie Pour moi voilà chacun il fait ce qu'il veut avec son identité Une affirmation de vouloir le bien du peuple, des citoyens Des intérêts personnels, je m'en ronge les ongles, j'ai du chagrin D'écoute trop de violence en meeting, des prises d'opposition radicale Une crainte pour la France, blablant peur, le peuple sort le gilet pare-balles Des promesses contre l'Etat, de mettre fin aux inégalités Mais en conséquence du racisme, du bordeliste, des attardés Des attardés nous expliquant que nous sommes tous manipulés Je les écouterai quand ils parleront de créer quelque chose de concret Donc s'il y a des tensions dans ce pays, des discriminations, des rejets, des expulsions L'espace public ne peut pas être apaisé du coup Puisqu'il est le reflet de ce qui va se passer structurellement De l'éducation, des structures politiques Qui imprègnent depuis longtemps les structures sociales et économiques de notre pays Les individus du coup ne vont pas se retourner contre la structure sociale Mais contre leur père Pour nous, le racisme anti-blanc n'existe pas en tant que racisme structurel Par exemple, pour faire le test, vous pouvez utiliser le mot discrimination raciale Et vous voyez que ça ne marche pas Dans la rue, tu as été victime de préjugés, de stéréotypes, de violences Et je pense qu'il ne faut pas confondre racisme et préjugés Le racisme était subjectif, c'est une question de goût, de couleur Les gens sont plus contrôlés que d'autres, plus discriminés que d'autres A l'accès au logement, à l'emploi, etc Donc nous, on parle bien de ce racisme de système De vivre dans une société pressurisée racialement Crée forcément des comportements hostiles et des réactions du coup Envers les blancs Et envers des personnes blanches qui sont dans la rue et qui n'ont rien demandé Et ça, cette violence de la rue, je ne la nie pas Elle arrive, on peut entendre sale blanc Mais ce sale blanc, à diplôme égal, n'aura pas les mêmes chances Enfin, on aura des chances largement supérieures Que son comparse noir ou maghrébin Vous savez, où se trouve, Pôle emploi, par hasard, on m'a dit que c'était Europol Vous savez, ici ou pas ? Je m'ai dit, je suis sur le portable Je viens d'arriver, en fait, je ne connais pas Ça, ça, c'est bon, laisse-nous, laisse-nous On n'a pas d'un, on n'a pas le temps C'est une question, c'est... Quoi ? C'est possible ? Je n'ai pas envie de te répondre, c'est bon, je peux y aller J'ai vu ça, si vous savez où c'était Pôle emploi, à Europol, on m'a dit que c'était ici Si j'arrivais, en fait, j'avais un rendez-vous pour un travail dans la mécanologie C'est... Prenez C5 Ouais, ici, en face, parce que je n'ai pas de carte, en fait, j'ai rien Prenez C5 Pas grave, il n'y a pas le temps, pas de lui Ouais, non, mais je vais, par contre, je ne vais pas remonter un goût, j'ai l'autre chose après Mais c'est par quoi ? Par contre, je fais une boîte Je te suis les yeux, là, qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire ? Mais tu crois que tu me fais peur ? Tu crois que tu me fais peur ? Tu sais pas, là, qui est-ce que tu parles pour lui ? Allez, vas-y, file-de-la Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de voir ça Bah moi, je ne comprends pas, parce que généralement, par exemple, il y a certains migrants qui viennent de Syrie, qui fuient la guerre, qui veulent juste vivre C'est une personne, elle est comme toi, elle est au même niveau que toi, tu n'es pas plus haut, plus basse qu'elle Du coup, tu dois l'accepter comme elle est, et pas la rejeter, parce qu'elle est dans notre pays ou pas Quand ils étaient dans leur pays, ils étaient architectes ou un grand métier, là, maintenant, ils n'ont plus rien, ils vivent Repartir normal, comme tout le monde Parce que la montagne a été rendue par les pouvoirs publics, par les identitaires aussi, mais surtout par les pouvoirs publics Un environnement hostile, un environnement dangereux Vous avez fermé les frontières, et il y a eu des morts aux frontières Donc il y a eu une vingtaine de corps, aujourd'hui, qui ont été trouvés, de cadavres, qui ont été trouvés à la frontière Sud-Apply Ah oui, c'est à cause du froid, oui, c'est à cause de la neige, oui, c'est à cause des pentes qui sont abruptes dans certains endroits Mais c'est pas le froid qui a tué ces personnes, c'est la fermeture des frontières On les a obligés à passer dans des endroits qui sont devenus dangereux à cause de nos politiques migratoires Tous ces efforts-là, assistance à personne en danger, délit de solidarité Pour éviter les morts infinies, promouvoir aussi un monde où, aux frontières, il n'y aurait pas de violence Où on pourrait passer de façon légale, où il y aurait des voies légales Il semble un peu vain, et on est un peu, on se sent démuni en fait, face à la montée des populismes Face à la montée des mouvements qui peuvent être considérés comme identitaires On est dans un pays laïque, gros Là-bas, il n'a pas de chapelet Ouais, je suis pas avec mon chapelet ou quoi, c'est un pays laïque C'est un problème, vous n'avez pas envie que les gens, je vous dis que c'est comme je le sens Ça m'approche de tout, si j'ai envie de mettre ça, je le mets, c'est que tu ne le gardes pas de nous Bah c'est soit la loi, enfin, c'est soit ça s'applique pour tout le monde, c'est soit ça s'applique pour personne Après, il faut être logique dans ce qu'on fait, je sais pas Non mais logique, c'est un logique à toi, t'as la laïcité, mais moi, si j'ai envie de le mettre, c'est comme ça, peut-être que ça ne me fait chier Bah je sais pas, hein Bah la laïcité, normalement, ça applique à tout le monde, surtout dans les espaces publics Bah non, c'est un problème C'est pas méchant, on ne te fait pas de reproches, c'est juste que, voilà, normalement, la laïcité dans les lieux publics, c'est normal Non mais des gens, moi je m'en fous, moi des gens qui m'en fous, comment ils s'applent ? Non mais non, moi je m'en fous des gens Bon bah... Non mais non, j'en fous de répondre Non bah vas-y, tant pis, hein, maman Parce que moi, voilà, je suis de profession musulmane et ma religion, elle est à l'intérieur, je la montre pas à l'extérieur Oui, il y en a qui vont le faire apparaître, après je les juge pas, chacun, il le fait comme il le sent Parce que ça doit pas les gêner, c'est la personne qui le porte, c'est pas eux qui le portent Moi, pour moi, elle est dans mon cœur, c'est le plus important Chacun pratique sa religion, après ils disent en France on est libre Mais quand ils disent, ouais, on doit enlever le voile et qu'on n'enlève pas la croix et tout, ben, ça c'est comme forme de racisme Le seul signe religieux que l'on connaisse, c'est le voile C'est-à-dire quand on voit un homme portant un survêtement, à part, bon, sa couleur de peau éventuellement ou quoi On peut pas savoir si... On peut simplement présumer qu'il soit peut-être musulman ou chrétien ou juif C'est le port, c'est pas pour affirmer leur identité, c'est par conviction religieuse Dès qu'on parle de religion, on a l'impression qu'on va revenir à l'époque du Moyen-Âge Les musulmans, eux, ne comprennent pas, dans certains pays qui sont pas moins démocratiques que la France Des femmes à des très hauts postes, des hauts fonctionnaires et même des élus qui portent le voile Alors qu'ici en France, une caissière à Carrefour, c'est même pas imaginable de porter le voile Les problèmes sont plus profonds que simplement un problème de voile La connaissance de l'autre enlève la peur Lorsqu'on discute avec l'autre et qu'on oublie qu'il porte une gelaba, une kippa ou un voile On s'aperçoit tout de suite que c'est quelqu'un comme vous Et qu'on a plus de choses qui nous unissent, nous, humains Plutôt que des choses qui nous différencient Des paroles, des paroles, des mensonges, des démagogues J'ai face à moi des méchants loups agressifs comme des bulldogs De petits militants faisant passer pour partisans Veulent une guerre la moins banale, la plus sévérine qui ferait mal Voilà la France jamais parfaite mais qui se relève Qui est toujours prête à vaincre Ceux qui sensibilisent, qui cherchent à avoir cette emprise Cette emprise donnant la forme d'un emprisonnement des hommes Pas besoin de tout détailler, t'as compris qu'ils étaient tarés Mon frérot est agressé, insulté parce qu'il est blanc Certains diront que c'est normal qu'il y a des remorques, c'est pas méchant Mais le salvant me fiche, mon fiche, on a multiculturaliste Notre préfète se raccrocher à la charia, au salat Sous-titres par Jérémy Diaz